Attention à tous les changeurs. Je récapitule. Dans quelques minutes, je vais être en ligne avec M. Claude Le Gros, qui a 72 ans. Il a eu une carrière de 30 ans d'illusionniste, fakir et hypnotiseur. Je vais avoir un cours de fakirisme et d'hypnose avec lui l'âge. Lui, je ne sais pas que vous êtes là, OK? Ça veut dire que vous vous tenez pour pas rire. C'est pas drôle, Paul. Le pic qui est là, il faut que je me rentre dans le nez. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de bruit quand je fais ça. Lui va m'expliquer au téléphone comment me rentrer. Et le casque, c'est que lui est habitué de faire ça par téléphone. La seule affaire qu'il va comprendre, c'est que ça se peut que je me blesse. Ça se peut que je me blesse et lui, je lui dis au téléphone, M. Le Gros, ça me fait mal en arrière. Là, il va me dire, écoute, respire. Ça dépasse. Ça dépasse. Lui a fait du yoga dans les années 60 avec Yvon Iva sur la rue Laurier. Il veut me donner toutes ses connaissances de fakirisme parce qu'il fait du vrai fakirisme. qu'il a tenté un sabre à travers le corps. Avec la concentration et le yoga, il se tassait les organes de l'intérieur vers la droite. Et la poche qu'on appelle comment, Loulou? La poche, là, Loulou, comment on appelle ça? Le bébé. Le bébé. Ma fille qui est ambulancière en passant est là si jamais il se passe quelque chose ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres amis ambulanciers? S'il te plaît. OK, c'est vrai, il y a Jay qui est ambulancier. Alors, je vous explique. Le but, c'est que je ne me blesse pas. Deux, c'est que M. Legros ne sache pas que vous êtes là. Alors, Jean, comment je fais pour téléphoner M. Legros? Je vais me téléphoner. On va mettre un peu dans l'ambiance. Oh, c'est bon, ça! Qui est là? OK. C'est un drapé de bowling. C'est un drapé de bowling. C'est un drapé de bowling. Ça règle la gorge dans la même temps. Jean, le numéro de téléphone est dans l'assiette. Oui. C'est un mille. OK, là, on ferme la musique! Ça, c'est lui qui se mettait le néon allumé dans la bouche. Je sais pas si vous vous en souvenez de ça? Ah oui! Je vous le dis d'abord qu'il y a un accent assez fort, bien de la campagne. Si vous passez à Saint-Pamphile, il y a un cow-wash. M. Legros? C'est lui-même! Pardon? C'est lui-même! OK, parlez fort parce que je ne vous entends pas, puis Jean, Jean devait me mettre une amplification pour que j'entende mieux, mais bon, c'est comme ça. Ça va bien, vous? Oui, 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 oui! Oui, OK, avez-vous suppos au restaurant ce soir? Oui, ça fait 43 ans qu'il y ait, puis je ne pourrais pas me faire au restaurant. Comment ça? Donc, je vis tout seul. Oui. Et puis, je n'ai rien de prudents. Je n'ai pas les moyens de payer des belles nourritures de prudents, mais je vais manger un prudents des autres. OK, bien, c'est bon, ça! Alors, écoutez, moi, c'était pour les cours ce soir que je voulais vous parler. Oui. Alors, écoutez, ce soir, moi, qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous, commencer un petit peu avec les affaires un petit peu coupantes, là. Puis, si je m'arrange jusqu'au bout, mais on fera l'auto-hypnose. Oui, tu vas nous parler de ce que c'est le clou dans le nez. Bien là, regardez, j'ai effectivement, je vais commencer avec mes petites affaires. J'ai un clou que j'aimerais savoir comment me rentrer dans le nez. Puis, après ça, je vais finir avec le gros pic de 18 pouces. OK? C'est dans la gorge, là, comme? Pardon? C'est dans la gorge, là? Oui, je le sais, mais je le sais pas. En tout cas, si jamais je tombe à terre, là, c'est que je parle plus. OK? Puis, si je chaigne... Il y a quelqu'un autour de toi qui est capable de... Non! Moi, là, je suis tout seul, présentement. Ah, merde, merde, merde! Non, c'est pas grave. On va essayer. Expliquez-moi comment pour le clou dans le nez. Premièrement, je te souviens que ce que tu avais demandé, c'est l'imagination qu'on a qui fait qu'on contrôle notre corps. Oui. OK? Alors, si tu veux les plantés, rentre tout dans le nez. Oui? Il va falloir que tu lui dises à quelles narines qu'il respire bien. Ah, les deux narines. Moi, je suis game. Les deux narines. Des fois, on a des végétations. On appelle ça les végétations, les petits plantes. Ah, j'ai pas de végétation. Moi, les narines sont propres, propres. Je les ai lavé avec du peroxide, à soir. Moi aussi, moi aussi. Et quand je faisais une crampe de crouture dans le nez, mais mon nez... Crampe de quoi? Une crampe à crouture. Une crampe à crouture. Ah, une crampe comme une tac. C'est comme un U, là. Oui, oui. Non, j'ai pas de U. Moi, j'ai un clou de 6 pouces, là. Moi, je suis prêt à me le rentrer dans le nez. Je suis bien excité. J'ai hâte que vous me le dites. Comment qu'on fait? Non, c'est drôle. 6 pouces, c'est drôle, là. Pardon? 6 pouces, c'est drôle. OK. Un instant, là. Je vais regarder, là. OK. Je viens trouver les 4 pouces. Un 4 pouces, 20 secondes. C'est bon. Parfait. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Mais là, je l'avais dit que pour réussir à faire ça, il faut que je vais être capable de bien imaginer cette phrase, d'avoir de l'imagination très dans ta tête. Moi, je suis très imaginatif. On part le clou. Je sais que les devoirs avec ce que tu fais, c'est l'imagination. Oui, mais ça reste en tout pis moi, ça. OK? Vous l'imagine que c'est comme si rien n'était. Ah, c'est rien n'était. Là, j'ai le clou. J'ai même perdu la tête du clou, là. Je ne l'avouais plus comme vous l'autre fois. Je ne suis plus capable de le sortir. Un instant! Aïe aïe! Je me barre le nez comme un lapin, là. Ah, je me barre le nez comme un lapin. OK. On va arrêter ça parce que j'aime pas trop ça pour... Je me surprends, je me surprends, là, que tu sois capable de boire mes coups, là. Ah oui, mais je sais. J'ai un mètre, moi, quand même, hein? Oui, je sais que... Ça, là, tu sais, l'imagination... Quand on est capable d'imaginer comme il faut clair dans ta tête... Oui. On peut réussir n'importe quoi. OK. Là, écoutez, ça me fait mal. Je vais l'enlever, là. Là, je l'ai enlevé, là. Mais là, il se fait très mal. En partant, là, les clous, il y a des fois, il y a une petite accroche après ça, là. Oui, oui, je le sais. T'es pas la sortie trop vite, tu es plus vite, tu vas avoir le nez. Le nez qui coule un peu, là, parce que... Oui, bien, regardez, on va arrêter parce que j'aime pas trop ça, le nez. Je vais essayer plus dans la bouche. Là, j'ai un pic d'à peu près 18 pouces que je vais me rentrer dans la gorge. Attends un peu, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Allez, tu me rentres plus dans la bouche! C'est un petit mot, ça vient de la ramasser, là, ta tête complètement... OK, j'ai une... Oh, ça fait mal! Ça fait mal! Hé, M. Le Gros, ça pique quand je le rentre dedans. Euh, c'est la lunette, là. Si tu le renders, ta tête complètement droite. OK, je l'ai faite, c'est bon. Bien droite. Elle est droite. Et là, tu commences à descendre, puis ton annulette a tout le fond. Ah, il y a eu un, ça fait ça. Qu'est-ce que ça? Il y a un chum de piste, là, là. C'est là? Qu'est-ce que ça? Il y a un chum de piste, là, là. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? C'est comme une pelle! Pour enlever l'effusion d'un foyer! Hein? Là, c'est... Arrête de, je veux pas... Je vais le faire t'expliquer comment tu te rendes, là. Ouais. Il faut pas te... Il faut pas te... Il faut pas te�s, pour elle non plus, là. OK, là, on va faire quelque chose. On va passer à un autre exercice, parce que là, je... Là, j'aimerais ça faire de l'hypnose, puis on s'en reparlera, parce que c'est quand même... Pour tout pars, tu es immédié. OK, là, j'imagine. Il y a personne devant toi. Là, je ferme mes yeux, il y a personne devant moi. OK? Là, tu veux plus faire de l'auto-hypnose? Ouais, ouais, tu veux plus faire de l'auto-hypnose. Ouais, là, on est assis, comme il faut. Je suis bien assis. Tu relâces. Tu relâces ton corps. Tu relâces comme il faut. Oui. Et là, bien, quand tu dis «relâces », là, tu imagines que t'es mou comme la guenille. Je suis mou comme la guenille. Oui, une petite respiration lente. Oui. Et puis, là, tu imagines que je ne sais pas que tu veux contrôler. Parce que quand tu t'as auto-hypnose, tu peux te rendre complètement insensible. Ou bien, tu peux t'endormir sensiblement. Je ne sais pas que j'ai l'idée que tu veux avoir. Mais c'est l'antiraté qu'il est mort et il faut que tu arrives à se pratiquer. Mais c'est l'antiraté. Mais c'est l'antiraté. Eh, monsieur, 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 monsieur Le Gros. Là, il y a tout un pout que je ne me souviens pas. Je ne vous ai pas entendu. Je pense que je me suis hypnotisé. Non, là, 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 euh... Écoutez, monsieur Le Gros, je vais vous dire quelque chose. Je vais dire à mes invités que je vous ai appelés tantôt et qu'on s'était tous bien organisés. Je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé à faire ce numéro-là avec vous. Je m'en vais à Saint-Pamphile cet été pour aller vous voir, pour aller faire laver mon auto. Alors, c'était monsieur Le Gros de Saint-Pamphile qui s'appelle Le Gros. La prochaine fois, on fera des séances plus sérieuses. Puis, merci d'avoir embarqué dans le jeu. On a poigné une coupe, je pense. Ok, bonne fête, puis merci à vous. Ciao! Bye-bye! Bye! Ah, bien, merci! 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 T'as été le clou de la soirée! Ah! Alors, écoutez, merci! Merci! Il y a des musiciens qui commencent à se préparer en bas dans la salle. Il y en a qui veulent jammer. C'est le temps. Il y a trois pianos, comme je le disais, beaucoup de guitare, des ambificateurs, des basses. Il y a deux batteries. Et puis, écoutez, on continue la soirée. Merci! Bye! Sous-titrage ST' 501